Et pour l'instant on va s'occuper justement des produits de la région, puisque Aude elle a été visitée, alors il y a une sorte de temple du vinaigre. Il faut savoir qu'on est en terre viticole, quand on dit terre viticole le vin, mais également le vinaigre qui accompagnait souvent les régions viticole. C'est bon pour la santé en plus. Et là je crois qu'on va du côté de Bagnouls. Alors c'est du côté de Bagnouls, effectivement, entre Bagnouls et Port Vendre. On va retrouver Nathalie Lefort. Oh Nathalie ! Elle a eu un pari assez audacieux quand elle est arrivée il y a une vingtaine d'années. Elle s'est installée, elle a dit au vigneron de Bagnouls, moi je vais faire du vinaigre avec votre vin. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez comment on a pu la regarder à l'époque. Et en fait aujourd'hui c'est une vraie réussite. Ces vinaigres sont de véritables nectares qui se retrouvent sur les tables des plus grands restaurants. Et elles travaillent d'une manière très artisanale. Son souci à elle c'est de laisser faire la nature. Vous allez voir c'est vraiment magnifique. Sur les étagères de cette boutique de Bagnouls, ce n'est pas le vin qui est roi, mais le vinaigre. Ici il n'y a que des grands crus. Artisanaux et locaux, ces condiments attirent même une clientèle étrangère. Je n'avais jamais vu un magasin entièrement dédié au vinaigre et je les trouve vraiment bons. Je recommande à tout le monde de venir les goûter, c'est vraiment super. Et ces vinaigres savoureux sont fabriqués à quelques kilomètres d'ici. A l'intérieur des terres, Nathalie est l'heureuse propriétaire de cette vinaigrerie à ciel ouvert. Et pour se rendre à son bureau, elle emprunte tous les matins ce petit chemin bucolique. Par ici, arrivée justement à la vinaigrerie. Donc tous les matins je passe par là. Une aventure que Nathalie partage aujourd'hui en famille avec son fils Adrien. Avec une soixantaine de barriques, ici ils produisent 15 000 litres de vinaigre par an. Adrien est tel un maître de chais. Il veille sur ses cuvées et teste régulièrement leur acidité. A mon avis, on n'est pas loin de celui-là. On retrouve vraiment le goût du vin, ce qui va être l'indicateur aussi. Un vinaigre qui est prêt, c'est un vinaigre qui a une odeur puissante, il faut le dire. Une certaine acidité au niveau du nez. Preuve de leur succès, ces vinaigres à base de vins locaux s'invitent sur les tables de grands chefs français, mais aussi de la région, comme David, à Bagnous. Avant le coup de feu, il présente à Nathalie les nouvelles recettes que lui ont inspirées ces vinaigres, notamment une à base d'aubergines. On va avoir la fraîcheur d'abord du vinaigre. Le côté vif dont manque l'aubergine. Juste pour lui donner un gros coup de fouet. Outre la découverte de nouvelles saveurs, pour ce chef, c'est surtout le choix de privilégier un produit local. Ça n'aurait pas de sens d'aller chercher du vinaigre ailleurs ou des produits ailleurs. On a une terre qui est super riche et autant se servir à côté. Et c'est en effet ici, à Bagnous, dans le Roussillon, que le vinaigre redore son blason et n'a rien à envier au plus grand vin. Alors Nathalie est là. Nathalie. Nathalie Lefort. La Guineille. Bonjour Nathalie. Moi ton vinaigre, Nathalie, je l'adore. Une escalivade fraîche, avec juste un filet de vinaigre dessus. C'est délicieux. Est-ce que maintenant tu es adopté par les vignerons de Bagnous ? Adopté, plus qu'adopté, j'ai besoin d'eux pour faire du vinaigre. Donc oui, je suis, je dirais, un peu le lien entre le vigneron et les cuisiniers. Mais Nathalie, il faut dire que le vinaigre est devenu noble. Avant, c'était vraiment le rebut du vin qui était piqué, qu'on transformait en vinaigre. Alors que maintenant, on le fait avec des très bons vins. Parce qu'on retrouve dans le vinaigre le caractère des bons vins. Exactement. Comme pour tout en cuisine, si la matière première n'est pas très bonne, le résultat n'est pas très bon. Si on prend un très joli vin, on a un très joli vinaigre. Donc ce n'est plus un sous-produit des mauvais vins, c'est maintenant un produit à partir de vins, élaboré pour en faire les meilleurs vinaigres de France. Enfin, en tout cas, il y a d'autres vinaigres, bien sûr, ailleurs. Non mais, moi, je suis très très attentif à la production de Nathalie, parce qu'en plus, tu aromatises tes vinaigres, tu travailles sur la façon de le faire, mais ce que tu mets dedans aussi. Oui, j'ai travaillé sur quelques aromatisations, mais c'est vrai que les années passant... Viens, Chakims, c'est le cadreur, je lui ai dit de venir filmer les bouteilles. Les années passant, je préfère travailler sur des beaux vins. Là, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui un vinaigre qui est fait avec un vieux vignous. Assez, montre-nous, montre-nous. On voudrait voir la couleur de la bestiole. Voilà, donc ça, c'est un vinaigre qui est fait avec un vieux bagnous traditionnel du domaine Vialmanière. C'est un vigneron que j'aime beaucoup. On est vraiment dans la tradition des vieux vins doux. Et du coup, ça donne un vinaigre qui a des arômes un peu de noix, c'est un peu oxydé, c'est magnifique. Le ranciot, le fameux ranciot des bagnous. Exactement. Alors, regarde, on va regarder la couleur. Alors, tu vois, tu parlais tout à l'heure du feu qui est à l'intérieur des grenats. On le retrouve dans le vinaigre. Là aussi, dans ce vinaigre de bagnous, il y a du feu. Oui, c'est très joli. Tu peux goûter ? Bien sûr. Merci. Allez-y, vous ne gênez pas tout que l'heure de nuit. Et là, ce sont des perles de vinaigre, c'est ça ? C'est un autre process, ça s'appelle de la scérification, si vous voulez, de l'encapsulage. Il faut y aller doucement parce qu'il y en a beaucoup dans la cuillère. Il faut les croquer. Donc, c'est une petite goutte de vinaigre de bagnous rouge. Vous voyez que ce n'est pas le même que je viens de parler à Vincent. Merci. Il faut croquer pour éclater, en fait, et avoir un petit effet d'explosion en bouche. Ah, et on peut mettre ça sur ces petites salades l'été. Oui, alors c'est plutôt pour positionner. Si vous le mélangez à une salade, vous allez perdre l'effet d'explosion. Donc, plutôt positionner sur... Sur un canapé, sur un petit poisson. Oui, dans une huître, c'est très joli. Voilà.